J'aimerais couvrir trois volets importants, notamment en ce qui concerne les armes de destruction massive, la menace nord-coréenne, qui est le facteur d'estabilisation le plus sérieux au niveau de la région, qui pourrait en fait aboutir à une confrontation nucléaire. La Corée du Nord doit cesser en fait ses efforts pour posséder une arme nucléaire et la communauté internationale doit procéder dans ce sens pour encourager la Corée du Nord à mettre en place un programme de dénucléarisation et mettre en place aussi un plan en fait pour aider la Corée du Nord, sinon cette menace pourrait déboucher sur une confrontation et une déflagération générale de la situation dans la région. Il faudrait donc le comité international et les Nations Unies assument leur responsabilité pour asseoir en fait la stabilité dans la région sur des bases saines. Il faudrait surmonter les différends dans la région et affronter sérieusement la menace nord-coréenne, sinon la situation pourrait empirer rapidement. Il faudrait donc travailler la main de la main pour exercer davantage de pression sur Pyongyang et nous avons besoin d'initiatives concrètes pour faire face à la Corée du Nord. Une fois qu'on aurait ramené Pyongyang à la table d'inéducation, il faudrait qu'il y ait assez de mesures compensatoires pour aider l'économie nord-coréenne et sortir ce pays de la crise qu'il connaît. La visite actuelle du président Trump dans la région doit promouvoir la paix et la stabilité. Nous ressortissons de la Corée du Sud et ressortissons de la péninsule coréenne en général. On a souffert de l'instabilité depuis des décennies, et il est grand temps que nous devions une solution à cette crise. Il faudrait aussi ne pas oublier le dossier iranien. Il était très difficile en fait de parvenir à l'accord iranien et je crois sérieusement que le Congresse américain doit exercer des pressions pour préserver l'accord et faire le nécessaire pour aller dans ce sens et impliquer aussi les partenaires de poids à la Chine et la Russie pour trouver des solutions en crise en place. Nous devons aussi résoudre les problèmes en suspens au niveau de la mer de Chine et indépendamment d'édifier la région de l'Asie du Sud-Est et la seule région qui a instamment et urgemment besoin des mécanismes de dialogue. Lorsque la Corée du Nord abandonnerait son programme nucléaire et rejoindrait la communauté des Etats de la région, il y aurait donc une nouvelle page pour mettre en place un agenda de développement durable et aussi un agenda pour faire face aux réels défis tels que les changements climatiques. En attendant, il faudrait donc apaiser l'attention dans la région et asseoir la stabilité et la paix de façon durable. L'Europe peut aussi nous encourager pour consolider la coopération régionale au niveau de l'Asie du Sud-Est. J'arrive donc au deuxième point de ma présentation. C'est en fait comment consolider la démocratie après la chute des murs de Berlin. On croyait que la démocratie allait s'affirmer comme le modèle politique de par le monde et surtout aussi après le printemps arabe. Mais avec l'arrivée du président Trump qui donne la priorité à l'Amérique au détriment du reste du monde, on se trouve face à une nouvelle donne et le président Trump a décidé de détricoter ou revoir les traités commerciaux, qu'ils soient bilatéraux ou multilatéraux. Nous avons besoin donc de revenir à une phase plus stable, surtout au niveau des rapports commerciaux. Et l'Europe a un rôle non négligeable à jouer à ce niveau-là. L'Union européenne doit en fait exercer une pression sur l'ensemble des partenaires, que ce soit les Etats-Unis ou le Japon ou la Russie ou la Chine et a amené aussi les autres parties prenantes telles que l'Australie a pacifié un peu les raisons des tensions dans la région. Car les défis en fait sont énormes. Sans l'implication de l'ensemble des parties prenantes, des défis comme les changements climatiques ne pourraient être relevés. Le troisième point de ma présentation, c'est les possibilités en fait de la coopération très partite. Les changements que connaissent des régions telles que l'Afrique, l'Europe, les Etats-Unis, la Chine, les regroupements en fait régionaux jouent de plus en plus un rôle important sur la scène internationale. et les modes de gouvernance au niveau universel doivent aussi être revus et une coordination accrue au niveau des politiques et des stratégies de développement doivent être aussi mis en place. On pourrait envisager en fait des structures très parties entre les Etats-Unis, l'Europe et l'Asie du Sud-Est pour une meilleure gouvernance des affaires régionales et internationales, ce qui nécessiterait une coordination des efforts très partites et s'ouvrir aussi sur d'autres parties prenantes. La coopération très partite entre la Chine, le Japon et la Corée du Sud doit être un modèle mais il faudrait aussi élargir cette approche, cette répartite pour qu'elle devienne multilatérale et institutionnaliser cette approche afin que ce mécanisme devienne régional et facilite la promotion de la paix, la stabilité et la croissance économique. Nous avons besoin en fait que les leaders puissent imposer en fait cette vision vers un avenir de coopération. Sinon, il faudrait commencer à travailler pour arriver à cette perspective. La conférence internationale sur le climat de Paris était une page importante qui a donné l'exemple et qu'il faudrait suivre à l'avenir. Merci.